bonjour tout le monde bonjour tout le monde je fais ce coup de gueule là je fais vraiment ce coup de gueule parce que j'ai très mal dormi j'ai très mal dormi ton droit m'a attrapé le panarii marseille tu as vu quoi tu m'as sauf qu'à attrapé le panarii j'ai dit que j'ai très mal dormi vous voyez je n'ai même pas de voix tellement j'ai pleuré depuis ce matin je n'arrête pas de pleurer ce message s'adresse aux personnes qui sont là qui voient ce qui se passe mais qui font comme s'ils ne voyaient pas je vous assure que c'est grave ce qui se passe aujourd'hui là j'ai rêvé comment on venait ici en France je dis jusqu'ici en France les militaires sont arrivés jusqu'ici en France ils sont venus dans ma propre maison ici en France ils ont tout brûlé ils m'ont brûlé ils ont brûlé la maison et quand ils ont brûlé la maison il y avait une poupée je criais ouais s'il vous plaît s'il vous plaît ne brûlez pas ma poupée la poupée là c'est une poupée noire que ma fille a eue elle avait trois mois elle avait appelé la poupée la Binta j'ai eu tellement peur que cette poupée soit brûlée que quand je fus de la maison je suis sorti moi avec la poupée c'est à dire que je sors de la maison ce que j'ai en main c'est la poupée je dis si la poupée se brûle ça veut dire qu'elle avait ni ça veut dire que ma fille n'a plus aucun souvenir ni rien je sors je me réveille en sursaut plein de sueur j'ai plein de sueur sur le corps il était 5 heures du matin ouais assis à Dimitri il était 5 heures du matin le sommeil n'est plus venu le sommeil n'est pas venu et je me suis mise à réfléchir j'ai dit ce n'est pas possible on est en train de mener quel combat on est en train de mener quel combat avant de me coucher hier j'ai passé le week-end j'étais en réunion le samedi et le dimanche je suis allée chez ma nièce qui est totalement anglophone elle n'est pas moitié comme moi je suis allée chez elle parce que nous préparons chaque année nous faisons une soirée de lever de fond pour les sinistrés de Rupamenda et de combat bonsoir Salomène donc j'ai passé la journée hier avec elle on a parlé du combat on a beaucoup parlé du combat et c'est comme ça que je suis venue faire ce rêve là quand j'ai fait ce rêve je me suis levé j'ai commencé à pleurer j'ai dit Seigneur est-ce que je ne me trompe pas de combat est-ce que je ne me trompe pas de combat le peuple anglophone a fait quoi en bien le peuple anglophone a vraiment fait croire en bien il y a de cela des dizaines, des vingtaines, cinquante années les anglophones ont été toujours considérés comme le peuple primitif comme le peuple secondaire quand chacun avait besoin d'un boy il demandait qu'on lui trouve un boy à Bamenda quand tu avais besoin d'un ménagère tu demandais que quand tu pars à Kumbala en venant ramène moi un ménagère quand il avait besoin des gens pour cultiver on demandait que tu amènes les Bamenda pour qu'ils viennent cultiver tout ça là nous on ne disait rien on venait cultiver on venait faire des bonnes on venait faire des boy et on ne disait jamais rien les premiers prostituées du Cameroun c'était les femmes anglophones parce que le Cameroun les avait réduits à ça les Cameroun les avaient réduits à être soit bonnes soit boy soit prostituées soit ménagères soit cultivatrices et ceci pendant des années et des années et pendant des années et des années nous on a compris que à part le champ donc soit tu faisais le champ soit tu te prostituais on a choisi certains choisissaient le champ et d'autres la prostitution ok et après quand ça a évolué on cherchait même les chauffeurs anglophones donc si tu veux un bon chauffeur il faut que tu ailles à Bamenda chercher un bon chauffeur tout ça parce que tu n'as pas envie de payer un francophone au prix normal parce que tu as envie d'utiliser l'anglophone comme les noix sont utilisées ici en France pour faire le sale boulot le boulot mal payé le boulot secondaire le boulot honteux et tout ça là nous on n'a jamais rien du haut on s'en est contenté j'ai dit bien qu'on s'en est contenté il y a trois ans il y a trois ans maintenant après toutes ces maltraitances après toutes ces humiliations après toutes ces diminutions après toutes ces réductions les anglophones ont dit mais qu'est-ce qui se passe comment on peut nous envoyer des professeurs qui ne savent même pas parler l'anglais enseigner dans des écoles anglophones vous vous rendez compte ils ont dit non ce n'est pas vrai c'était une forme de colonisation et c'est toujours une forme de colonisation c'est-à-dire que après nous avoir utilisé dans tous les sens maintenant il fallait nous opprimer nous réduire en miettes les gens un peu intelligents parce que malgré tout il y a toujours quelques intelligents qui sortent du lot ils se sont mis à marcher et à dire non ce n'est pas possible les francophones ne peuvent pas venir donner des cours en pidgin you go for your class you die from four you die from five you go see francophones ils ne peuvent pas te ei mais ils ne peuvent pas te faire ils ne peuvent pas te´t Ok. Quand on a voulu revendiquer, Paul Biya a envoyé son armée. Paul Biya a envoyé sa milice tuer, maltraiter, brûler les villages, violer les femmes, tuer les handicapés, tuer les personnes âgées, tuer les petites enfants, violer les petites filles pour chasser le peuple. Et je dis non, ce n'est plus possible. Quand vous restez dans vos maisons mes frères et soeurs, quand vous restez chez vous, vous ne dites rien. Vous croyez que ce qui arrive aux anglophones là ne va pas vous arriver? Vous croyez que ce qui arrive aux anglophones là ne va pas vous arriver? Pendant 37 ans, Biya nous massacre. Et ça fait 3 ans qu'on est debout pour ça. Vous vous êtes chez vous, vous ne dites rien. Et maintenant que tout le monde entier est au courant, tout le monde sort, vous là, vous êtes qui êtes chez vous? Vous qui êtes derrière vos écrans de télévision, vous qui êtes derrière vos claviers pour regarder la femme qui se déshabille sur Facebook ou la femme qui va parler du God ou la femme qui va parler des fesses ou du sexe sur Facebook. C'est ça qui vous intéresse. Les vidéos que vous échangez sur vos WhatsApp, de profil en profil, vous échangez dans vos listes d'amis, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur je ne sais pas. Ce sont des personnes. Ce sont des enfants, des gens. Et vous croyez que ça ne pourra jamais vous arriver? Vous croyez que vous en êtes épargné? Honnêtement, vous pouvez me dire à quoi rime votre silence? Votre silence veut dire quoi exactement? Vous qui ne dites rien. Les femmes qui ne dites rien. Femme, toi, qui enfante. Femme, toi, qui portes un enfant pendant neuf mois. Femme, toi, qui crie de douleur à l'hôpital. Femme, toi, qui accouche. Femme, qui entend le premier cri de son enfant. Femme, qui donne le sein à son enfant. Tu ne dis rien. Tu t'attends à quoi, femme? Quand toi, tu ne parles pas, tu crois que qui va parler? Si tu ne te mets pas debout et tu dis non, je refuse tout ça. Tu crois que qui va le dire à ta place? Tu crois que quand tu restes dans ton coin et tu te dis un jour, il partira et les choses vont changer. Les choses ne peuvent pas changer seules. Même si Bia part. Si vous ne voulez pas que les choses changent, elles ne changeront pas. Les choses ne peuvent pas changer seules. Manifestez-vous. Soyez des actrices du changement de votre société. Soyez des instigatrices du changement de votre société. Participez. Prenez le train de la renaissance. Quand tu dors chez toi, pendant que tes semblables dorment en brousse, que tu dors, tu ronfles, tu pètes, tu fais des rêves en couleurs, le lendemain tu te laves, est-ce que tu penses à ces enfants? Est-ce que tu penses à ces enfants? Parce qu'on a beau dire, Bia, Chantal, Bia, Chantal, toi, tu fais quoi? Toi, tu as fait quoi? Toi qui est chez toi en train de dormir, qui d'une manière ou de l'autre, j'espère que tu écouteras cette vidéo, tu diras que tu as fait quoi? Pour aider tes semblables, qui sont en train de souffrir, qui tombent sur les balles de Bia, qui meurent en brousse. Mais vous vous rendez compte? Hier, on nous a envoyé les photos de deux enfants de 5 ans. Pourquoi on les a égorgés? Pourquoi on a égorgé ces deux petits garçons de 5 ans? Pouvez-vous me répondre? Qu'est-ce que vous... Mais le peuple camerounais, vous êtes zombifiés ou quoi? C'est la vraie sorcellerie, mon frère. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'un... Que voilà, un bâton magique comme ça vient et change tout et tout va changer. C'est ce que vous croyez? Non! Malheureusement, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Malheureusement, vous devez conscientiser les gens autour de vous. Malheureusement, vous devez dire stop. Vous devez penser qu'il y a une région au Cameroun qui s'appelle le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et vous demandez où sont vos frères, où sont vos soeurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Que deviennent ces enfants? Avez-vous pensé à ça? Depuis le matin, j'ai dit que je ne mange pas, je ne mange pas. Je vais manger que ces enfants-là en Brousse mangent. Ces enfants-là qui traversent la rue pour aller chercher de quoi manger, ils sont fusillés par les militaires. Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous restez tranquille chez vous? Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne vous insurgis pas contre tout ça? Pourquoi? J'ai l'impression que je suis la seule à avoir mal. Vous attendez que les télévisions parlent pour que vous sachiez que dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, tout est vidé, tout est mort, tous les gens sont morts. Vous voulez qu'on fasse comment? Pourquoi vous vous lèvez pour dire non? Et bien, pourquoi tu tues tout le monde? Pourquoi tu as tué toute ma famille? Pourquoi tu tues tous les gens du Nord-Ouest? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que tu peux enlever ton armée chez nous? Est-ce que tu peux enlever tes militaires là-bas? Quand tu auras tué tous les Mameda et tous les Koumba, où est-ce que tu auras tes boys? Où est-ce que tu auras tes chauffeurs? Où est-ce que tu auras tes balles? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Que va devenir cette région plus tard? Dites-moi! Parce que je suis dépassée! Je suis vraiment dépassée! Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que je m'y arrête de tuer les enfants d'autrui! Je ne sais pas! Tout ce que je vous demande, c'est de vous joindre à notre combat! C'est de vous joindre à notre combat! Plus on sera nombreux, plus il nous comprendra! Je vous assure que si on est nombreux, il va nous comprendre! Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je reçois une photo, je regarde la photo pour voir si ce n'est pas quelqu'un que je connais, si ce n'est pas un voisin! Et quand je reçois le message du prix, c'est toujours pour qu'on m'annonce que tel endroit était brûlé! Il n'y a plus de chien à tel endroit! Et nous allons laisser ce type-là nous tuer comme ça pendant combien de temps? s'il vous plaît, s'il vous plaît, sortez de chez vous! Indignez-vous! Indignez-vous! Rejoignez-nous dans le combat! Ce n'est pas le combat de quelqu'un, c'est le combat de tout le monde! Rejoignez-nous, s'il vous plaît! J'ai passé un très mauvais week-end, j'ai passé une très mauvaise nuit! Et c'est assez souvent que je suis comme ça! Mais je n'ai pas besoin de venir faire des directs à chaque fois que je vais mal! Parce que je me dis, je n'ai même pas le droit d'avoir mal! Vous vous rendez compte des femmes sont enterrées dans des fosses communes! Est-ce qu'elles ont demandé à être enterrées dans des fosses communes? Elles ont des terres! On les entasse dans une fosse commune! On entasse, les corps ont brûlé! Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient pour leur avenir? Vous qui ne dites rien! Vous qui restez chez vous, vous êtes complices! Vous restez chez vous, vous êtes complices de tout ça! Je vous assure! Vous êtes tous des sardinats! Vous qui restez chez vous-là, vous êtes tous des sardinats! Ce n'est pas bien qu'un seul sardinat, c'est vous tous! On va faire comment pour vous sensibiliser? Vous avez vu Vanessa qui a accouché son enfant, qui n'a jamais tenu son enfant entre les mains! Nous sommes dans un pays de fou! Dans un pays de malades! Nous sommes dans un pays de détraqués! mais tous ces opposants, tous ces opposants-là qui s'étaient opposés à Paul Bihan, ils disent quoi de tout ça? Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Les acteurs économiques, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Mes frères, vous n'avez pas de dignité? Vous restez cachés chez vous pendant qu'on tue les gens impunément? Vous ne dites rien? de dédié de dédié au pépou de défo sa west afo no west no mani tom no notin! No mani tom no notin! On a défo on a house, on a di job, on a di dre, on a di sleep! Les se on a non bi conseil for no notin! Pour vous vous rendez compte, j'ai des frères et des sœurs qui ne savent plus où ils en sont parce que toute leur vie était un combat. Aujourd'hui, ils ne savent plus où ils en sont. Des familles dispersées, heureusement, même il y a un certain qui sont en vie. C'est pour ça que Salomé, quand tu me dis de faire les directs, moi je n'aime pas faire les directs parce que quand je parle, c'est avec mon cœur que je parle. Je ne suis pas là pour faire le théâtre, je ne suis pas là pour faire le cinéma. si vous allez sur mon mur, mon mur Winnie Savannah, vous allez trouver un message que j'ai mis ce matin avec des photos, des photos des enfants tout jeunes qui ne demandaient qu'à jouer dans la cour. Les enfants qui ne demandaient qu'à jouer, ils ont été égorgés. ils ont été égorgés comme des moutons. Deux enfants égorgés. Pendant ce temps, Madame Touftouf, où c'est le régime qu'elle est en train de faire, où c'est la révolution qui la tue, elle s'en fout. Mais je peux vous dire que cette femme, elle ne la portera pas au paradis, je vous assure. Chantal, Touftouf, Madame Touftouf, tu ne la porteras pas au paradis. Le sang de mes frères et sœurs vont monter sur ta tête. ... ... ... ... ... Cet homme maquillard Cet homme maquillard De chanteur Cet illétré C'est un mot que je n'aime pas sentir C'est un mot que je n'aime pas sentir De ma bouche illétrée Mais vraiment c'est illétré C'est inhumain Cet Inglige manu danser Folish man Folish man C'est un folish man Non tim tim Ouais hier j'ai appelé hier j'ai appelé une fille de mon quartier à Kouma je lui ai demandé que j'allais leur envoyer de l'argent pour acheter le lait tout ce qu'ils font pour qu'elle aille donner en brousse vous savez quoi elle a refusé elle a refusé vous savez pourquoi elle a refusé parce que les militaires quand ils vous voient en train d'aller donner à manger à ceux qui sont en brousse ils vous arrêtent ils vous mettent en cellule les militaires interdisent aux gens d'aller voir ceux qui sont en brousse est-ce que vous pouvez imaginer elle me dit les seules personnes ici qui sont habilités à aller donner à manger aux gens en brousse c'est des prêtres donc tu ne peux pas aller voir ta personne qui est en brousse tu ne peux pas aller lui donner à manger tu ne peux pas aller lui donner du savon tu ne peux pas aller lui donner la farine du dilet il faut que ce soit le prêtre qui aille donner je lui ai dit ok je vais envoyer au prêtre qui va aller donner à brousse 1,2 les zones anglophones sont désertes au Cameroun si vous allez sur youtube vous tapez le nom des villes j'avais une vidéo tout à l'heure mais comme c'est sur mon téléphone j'avais une vidéo comme c'est sur mon téléphone vraiment excusez moi ma faiblesse excusez moi ma faiblesse excusez moi pardonnez moi d'avoir pleuré je vous assure je suis une amazone mais j'ai un coeur je suis une guerrière mais j'ai un coeur donc pardonnez moi s'il vous plaît d'avoir pleuré vraiment pardonnez moi j'avais une vidéo là sur la vidéo on regardait la ville de Kumbos je vous assure il n'y avait pas un chat j'ai dit un chat dans la ville de Kumbos il n'y avait pas un chat dans la ville mon frère ce n'est pas la sorcellerie les enfants la partent à l'école où ? les enfants la partent à l'école où ? s'il vous plaît sortez de chez vous s'il vous plaît je vous en supplie pour l'amour je dis bien pour l'amour de vos propres enfants que vous avez accouchés sortez de chez vous parce que ce qui arrive aux uns peut arriver aux autres quand Boko Haram est arrivé dans le nord du Cameroun a tué les gens dans le nord du Cameroun nous on a fait comme si on n'était pas concernés on est tous concernés par ce qui se passe au Cameroun ne faisons pas ce qui va nous dépasser demain quand on sera dans des difficultés parce qu'on est dans une difficulté et aujourd'hui j'appelle mes frères et soeurs anglophones de se joindre à nous s'il vous plaît mes frères et soeurs anglophones joignez-vous à notre combat venez nous aider à faire partie ce tyran de Paul Biya venez nous aider à faire partie ce maquisard venez nous aider à faire partie cet assassin une fois qu'il sera parti on va instaurer le fédéralisme et je peux vous dire que le Cameroun sera fédéré et moi même je serai fière de retourner en combat dans ma source je supplie je supplie à genoux les frères anglophones de nous joindre j'ai entendu ce que vous m'avez dit hier j'ai compris ce que vous m'avez dit hier je vous ai supplié devant vous et je vous resupplie maintenant de vous joindre à nous parce que la seule solution c'est d'abord de faire partie ce tyran c'est d'abord de faire partie ce couple imaginaire ce couple usurpateur c'est faire établir la vérité des urnes une fois que la vérité des urnes sera établie on va restructurer le Cameroun on va restructurer le Cameroun et vous savez très bien que dans le programme du professeur Kanto il est d'accord au dialogue pas comme Bia qui dit que nous n'existons pas qui s'en fout qui ne sait pas qu'on est un groupe de délinquants qu'on est des délinquants dans le nord-ouest et le sud-ouest alors venez vous rejoindre à nous et ceux qui sont chez eux là ceux qui sont chez eux qui ferment la porte qui croient que tout va bien vous vous trompez rien ne va rien ne va soit vous êtes des sardinats soit vous vous mettez le doigt dans l'oeil parce que là vous êtes des médecins vous êtes des ingénieurs vous êtes des avocats vous êtes des ceux-ci vous êtes des ceux-là vous êtes des acteurs économiques vous êtes là avec vos enfants en France vous vous dites que vos enfants sont à l'abri ah ils sont à l'abri pour combien de temps ? vos enfants ne sont pas des français vos enfants sont des camerounais et vous vous êtes des camerounais si vous étiez si bien que ça pourquoi vous ne rentrez pas chez vous ? pourquoi vous ne travaillez pas chez vous ? nous avons un pays riche nous avons un pays qui est plus riche qui est insolument riche dans le monde entier pourquoi vous ne rentrez pas chez vous ? alors organisez votre pays et rentrez chez vous sortez de chez vous rejoignez le combat ces médecins-là ces avocats-là qui se prétendent être camerounais être des élites camerounais vous êtes content ? quand un usurpateur comme ça va rester à Yaoundé il fait la pluie et le beau temps vous êtes content ? vous avez peur de parler pour perdre ce que vous avez n'est-ce pas ? parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez vous avez peur parce que vous êtes des sardinards vous êtes des sardinards vous faites semblant de ne pas être du régime on n'est pas sardinards seulement parce qu'on est dans le régime on est sardinards aussi parce qu'on s'était on est sardinards parce qu'on voit ce que le sardinards fait on ne dénonce pas c'est comme ça qu'on est sardinards oui vous êtes des sardinards vous ne voulez pas venir dans le combat vous ne voulez pas soutenir le combat vous ne voulez pas nous rejoindre vous êtes quoi ? vous vous taisez vous êtes des sardinards vous êtes des complices vous êtes tous des complices rejoignez-nous nous on va libérer notre pays et une fois que notre pays sera libéré chacun aura quoi faire au Cameroun et je peux vous dire qu'on va adorer notre beau pays on va re-aimer de nouveau notre beau pays mais si vous restez ici à dire ah moi j'attends ah j'attends que ça se passe j'attends que Mbiya parte si vous attendez comme ça Mbiya va partir c'est tout Mbiya qui va prendre la suite hein c'est toujours une autre clique de Mbiya qui va prendre la suite hein moi je 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 quand 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 les Bétis parlent de Mbiya qui moi ça me fait rire les Mbiya qui sont des sardinards les Mbiya qui sont des sardinards parce que si vous n'étiez pas des sardinards vous serez tous dehors ce n'est pas ce n'est pas la guerre des Mbiya contre les Bétis c'est la guerre des sardinards contre les sardinards et je peux vous dire que la plupart des Mbiya qui sont des sardinards regardez photo Victor c'est pas la plus grosse sardine qui existe c'est la plus grosse sardine qui existe c'est la plus grosse sardine qui existe alors vraiment si vous avez des questions que vous vous posez que vous vous demandez chacun qui se pose la question à son niveau qui se demande comment je peux faire pour que ça change tu as plusieurs possibilités soit tu rejoins le combat en marchant avec nous en étant dans les activités avec nous pour que ça change soit tu aides le combat en finançant le combat vous pouvez financer les Amazones vous avez un litchi vous savez quoi ? je vais vous dire une chose mon anniversaire c'est samedi mon anniversaire c'est samedi alors ne me demandez pas quel âge j'aurai c'est moi je ne vais pas vous dire alors j'ai décidé de sacrifier tous mes cadeaux d'anniversaire j'ai décidé j'ai décidé que toutes les personnes qui avaient l'intention de m'offrir ne serait-ce qu'un verre d'eau qui leur contribue dans le litchi des Amazones parce qu'avec ce litchi nous venons en aide à toutes les femmes qui ont besoin de nous au Cameroun même les autres Amazones qui sont au Cameroun qui ont besoin du soutien parce que vous savez qu'au pays ce n'est pas facile mes sœurs vous savez qu'au pays ce n'est pas facile marcher même ce n'est pas facile respirer même ce n'est pas facile vivre même ce n'est pas facile être Camerounais même ce n'est pas facile au pays c'est la sorcellerie donc les Amazones ont besoin d'argent pour le combat et pour cela en ce moment à l'occasion de mon anniversaire qui est samedi tous mes amis savent que mon anniversaire c'est le 23 parce que soit c'est Facebook qui leur a dit soit ils sont courants donc je demande à tous mes amis de cotiser pour le litchi des Amazones et comme ça nous sommes en contact direct avec toutes ces galères là au Cameroun et on leur vienne en aide par la suite mes chers amis je ne veux pas rester longtemps je vous ai dit que c'était un coup de gueule vraiment je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus où j'en suis je pense qu'un matin comme ça je vais me lever et puis je vais me donner la mort je ne sais pas parce que tout ce qu'on fait là tout ce qu'on monte là tout ce qu'on fait là pour moi tant que le professeur Maurice Camteau est en prison je suis morte je suis morte enterrée et tant que les Camerounais restent chez eux ils ne comprennent même pas qu'ils sont Camerounais ils ne savent même pas qu'ils sont Camerounais ils ne savent même pas ce que ça veut dire être Camerounais je ne comprends pas ils restent chez eux ils attendent qui je ne sais pas mais qu'à cela le tienne je vous dis déjà merci à toutes les personnes qui soutiennent les Amazones de loin et de près je dis toutes les personnes merci à toutes les Amazones du monde entier merci à toutes les personnes qui apportent leur soutien aux Amazones et vous avez toujours la possibilité de joindre les Amazones en laissant un mot sur leur page Géraud tu es là ça va ? oui ça va aller je suis forte merci Géraud vous avez la possibilité de nous joindre pour ce combat en tant qu'Amazone en laissant un mot sur la page des Amazones et on vous dira comment faire partie du combat soyez à l'écoute nous avons une marche bientôt je vais revenir vers vous bientôt pour vous dire quand est-ce que nous aurons la prochaine marche et je vous attends nombreux nous avons une marche en mai nous avons une conférence en avril nous avons aussi une conférence en mai c'est une conférence avec les anglophones en juin il y a une soirée caritative pour les anglophones une soirée de recoltes de dons de fonds pour venir en aide aux sinistrés de Bamenda et de Kumba c'est organisé par l'association des Bamenda de France je vous tiendrai au courant de tout restez connectés sur la page des Amazones pour être au courant de de ce qui se passe quoi à part vous dire que je vous aime je vous aime tellement fort et je vous dis à bientôt c'était votre maman à bientôt